Batsogil Lovederia, Rebecca, Malop, née le 30 juin 1968, est une chanteuse de gospel sud-africaine. Elle est connue comme « la reine du gospel ». Sa carrière musicale s'étend sur plus de trois décennies. Elle a vendu au moins 10 millions d'albums dans le monde, ce qui est en fait l'une des artistes gospel les plus vendues de tous les temps. La plupart des 36 albums qu'elle a sortis ont atteint le statut multi-platine. Elle a animé sa propre émission de télévision souscrite, It's Gospel Time, entre 2004 et 2019. En 2013, elle était l'un des juges de Clash of Schwar Afrique du Sud. En 2021, le président Cyril Ramaphosa lui a décerné l'ordre d'Ikamanga, ou A, pour sa contribution distinguée à la musique sud-africaine. Rebecca Malop est née en 1968 à l'Ekazi près de Nelpreud dans le Humpumalanga. Dans son jeune âge, elle a été confinée à un fauteuil roulant après une maladie. Les médecins pensaient qu'elle serait incapable de marcher seule. Enfant, elle et ses sœurs chantaient des hymnes dans leur église locale. Plus tard, adolescente, elle rejoint un groupe de gospel qui la mène finalement à Johannesburg, où elle est attirée par le producteur Sisvzako. Sa carrière musicale a commencé en 1984. À l'âge de 16 ans, elle et sa sœur Cynthia ont quitté leur township natal de Kanyamazan, près de Nelspreud, et ont parcouru 400 km, 250 miles, jusqu'à Evaton, pour finalement atteindre Johannesburg. En 1985, Malop a participé au concours télévisé Shell Road to Fame avec le groupe avec lequel elle appartenait, mais ils ont été éliminés au premier tour du concours. En 1986, elle rencontre Sisvzako au Galo Studio. Ils se souvenaient d'elle lors de leurs auditions infructueuses. Zako a estimé qu'avec ses conseils, Malop pourrait remporter le Shell Road to Fame où elle devait participer au concours en tant qu'artiste solo. En 1987, Malop l'a fait et a remporté Shell Road to Fame dans la catégorie des chanteuses avec la chanson Gospel, Shine On, dédiée aux troubles politiques pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Bien qu'elle ait remporté Shell Road to Fame, elle a eu du mal à trouver une maison de disques. Finalement, MFM lui a attribué un contrat d'enregistrement, mais on lui a dit que la musique gospel était interdite. Elle a été poussée à interpréter des chansons disco pour vendre des disques afin de rivaliser avec Brenda Fassi, Yvonne Chaka Chaka et Merci Fakela qui étaient les plus grandes artistes féminines de l'époque. Sis Vzako a convaincu les dirigeants de MFM d'inclure une chanson gospel sur le premier album de Malop, Stambyle Koué. La chanson a été plus bien accueillie que les chansons pop de l'album. En 1989, Malop sort deux albums, Thank You Very Much et Wo Salovey. Les deux albums ont atteint le statut de platine. En 1990, Malop sort Buyanee. La chanson titre Buyanee était dédiée aux individus qu'elle considérait comme des héros de lutte, en particulier Nelson Mandela qui a été libérée de la prison de Robben Island la même année. L'album a obtenu le double statut de platine et Malop a remporté le prix de la meilleure chanteuse au OKTV Awards, battant Brenda Fassi. En 1991, elle sort son dernier album Pop Saturday Night. Comme les albums précédents, elle a inclus trois chansons gospel. En 1992, Malop sort un album full gospel Rebecca Sings Gospel. L'album a été bien accueilli par les critiques musicaux, les médias et les fans, et a élargi sa renommée. Elle a été la première artiste gospel dont les chansons ont été jouées avec de la musique traditionnelle comme la pop et la musique africaine. A ce jour, l'album s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et est considéré comme l'un des meilleurs albums gospel de tous les temps en Afrique du Sud. Suite au succès de Rebecca Sings Gospel, Engie Ekeleni sort en 1993 et connaît le même succès que son album précédent. En 1994, elle sort Humwayawam dont la chanson titre est connue comme la chanson signature de Malop. L'album a dépassé ses précédents records en termes de vente. Malop a remporté le prix du meilleur artiste local établi du Coca-Cola Full Blast Music Show avec un record de 10 millions de votes des auditeurs. Elle a remporté le prix du meilleur album de gospel contemporain lors des premiers South African Music Awards en 1995. L'album était dédié à la paix en Afrique du Sud lors de sa transition vers la démocratie en 1994. En 1996, elle a sorti Choué les Babas. Il a battu des records à l'époque, devenant l'album le plus vendu en Afrique du Sud, se vendant à 100 000 unités dans les trois semaines suivant sa sortie. Malop a sorti 36 albums au cours d'une carrière musicale s'étendant sur plus de 30 ans à ce jour. En 2009, elle sort son 30e album, intitulé My Hero, contenant des doubles CD. En avril 2010, elle sort son 31e album Usohamba Nami. Le 14 mars 2011, Malop sort son 32e album, Ukusula, qui signifie « paix ». Elle a été citée dans un journal local disant, dans Ukusula, les gens doivent s'attendre à des sons rajeunissants et j'adore tout l'album. J'ai choisi ce nom après avoir réfléchi à l'état dans lequel se trouve le monde aujourd'hui. Les gens n'ont pas de paix. Il y a la guerre partout. Même dans les églises. Je veux que les gens se rassemblent et, plus importante encore, aient la paix dans leur vie, afin que nous puissions avoir la paix dans le monde. Malop est marié à un homme d'affaires Temba Chabalala. Malop a reçu un doctorat honorifique de L'Université du KwaZulu Natal et de L'Université de Californie pour sa contribution à l'industrie musicale.